Ah François, François Michelon dans les jardins des tuileries, le jardin des tuileries c'est quand même fantastique. Le merveilleux jardin des tuileries. Absolument. Et dis-moi on a discuté tout à l'heure d'un truc qui m'a marqué, c'est qu'on se fait souvent un peu, comment dirais-je, non pas agresser mais remettre dans le droit chemin ou je ne sais pas quoi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous critiquent. Moi par exemple j'ai fait un post sur le revenu de base, j'ai lancé un sondage et puis évidemment il y a des gens qui réagissent et des gens qui critiquent ou des gens qui te mangent la laine sur le dos d'ailleurs. Tu as une histoire que tu racontes en général toi à ce sujet, elle m'a bien plu avec un aigle je crois. Oui alors quand tu dis manger la laine sur le dos ça me rappelle une histoire que j'ai raconté il y a quelques temps, c'est l'histoire de l'aigle et du corbeau. Il s'avère qu'ici aujourd'hui, il y a beaucoup de corbeaux qui défendent les poubelles. L'aigle et le corbeau, oui c'est ça, c'est-à-dire que l'aigle il a une certaine altitude et le corbeau il tente de se mettre sur le dos de l'aigle pour tenter de le freiner. Mais qu'est-ce que fait l'aigle ? L'aigle il se fiche de tout ça, il monte plus haut, c'est-à-dire qu'il a une puissance d'aller haut et d'aller où il y a de l'oxygène. Or le corbeau ne peut pas, c'est-à-dire qu'il suffoque à un certain moment, il lâche. Donc l'intérêt si tu veux de cela, c'est de monter très haut, de ne pas nourrir tous ces hauteurs, de ne pas nourrir tous ces squatteurs comme je les appelle, ou ces corbeaux qui viennent te pomper ton énergie et qui ne servent à rien. Donc tu prends plus de hauteur tout simplement. Prendre de la hauteur, c'est ce qu'on raconte d'ailleurs nous en général aux gens qui viennent au social selling forum, on leur dit prenez de la hauteur et ne nourrissez pas, ne nourrissez pas vous-même le corbeau ou l'eau. Non, surtout pas. Moi c'est ce que j'explique dans tous mes programmes, prenez de la hauteur. Alors bien sûr il y a des techniques pour prendre de la hauteur, mais c'est tellement, c'est capital et ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de vie, n'allez pas nourrir tous ces corbeaux, aucun intérêt. Ok super, bonne philosophie. Alors vous voyez on est encore une fois, on va vous montrer un peu le Vardin, des tuileries derrière nous, c'est magnifique. Si vous êtes à Paris, je vous invite à aller venir faire un tour dans ce jardin parce que c'est merveilleux, c'est bien entretenu, c'est beau, c'est fleuri, il y a des couleurs, ça fait du bien ça. Oui alors les bords de Marne c'est pas mal non plus, quand je fais mes rendez-vous en bord, les bords de Marne, les quoi ? Les bords de la Marne. Ah c'est ça, pardon. Bon merci François, à bientôt, bye.